Hello à tous, c'est votre BrodeRinja, bienvenue dans cette nouvelle vidéo série de build dédiée à vous offrir le plus beau délic starter pour la saison qui arrive. L'objectif de ces guides est de vous offrir des starts forts et polyvalents, vous permettant de zerger toute l'humanité en early mapping et même push up endgame. Aujourd'hui je vais donc vous présenter un classique mais qui est si rapide et si tanky que vous aurez l'impression de voler dans les plus belles des étoiles. Vous l'avez sûrement reconnu pour sa beauté sans pareil, je vous présente le raider Toxic Rain. C'est un des meilleurs league starters, sûr, dynamique et tanky qui vous permettra de clear l'intégralité du contenu facilement et ou de farm d'écurancy pour un prochain perso. On va déjà commencer par la base, c'est quoi le concept du build ? Toxic Rain est une attaque avec un arc créant des petits pods. Ces petits pods dealent des dégâts du chaos sur la durée. Ces pods peuvent et doivent se superposer au maximum afin que les effets sur la durée s'accumulent. Plusieurs versions existent dont une notamment qui utilise aussi Caustic Arrow avec Arrow Nova afin d'aider au DPS, des mines, des balistas. Je vous mettrai ces versions dans la description en POB. Mais en tout cas pour l'instant on va se focus sur la simplicité et détruire le jeu avec seulement Toxic Rain. Ici le build que vous jouerez sera quasiment immortel de manière extrêmement facile. Même pas besoin d'accumuler un maximum de layers de défense lorsque vous pouvez tranquillement maxer les principales. Vous serez donc AP en dodge, attaque et spell avec des milliers et des milliers d'évades à plus ne savoir quoi en faire. En plus de ça on rajoute du laisse à curer ici sur les ennemis grâce à notre ascendance et un petit setup K-1 de Mesh Taken et on est parti jusqu'à la fin des temps. Concernant le leveling vous aurez aussi un POB adapté mais sachez qu'en gros vous pourrez utiliser Caustic Arrow jusqu'au niveau 12 avec Mirage Archer et Void Manipulation. Puis vous switcherez ou rajouterez Toxic Rain avec aussi Mirage Archer et Void Manipulation puis à l'acte 2 Vicious Projectile. Vous aurez la possibilité aussi de rajouter des Toxic Rain sur vos balistas et des mines potentiellement mais je vous mettrai tout ça dans la description. Concernant l'ascendance il y a énormément de choix possibles et toutes sont très très bonnes. Vous pourrez choisir une Pathfinder si vous aimez pianoter sur les potions, une Occultist, un Trickster ou même une Dead Eye depuis son rework. Ici nous allons choisir Raider pour l'incroyable vitesse d'attaque et de déplacement qu'offre Onslow grâce à l'ascendance. C'est un bonus de qualité de vie absolument non négligeable mais aussi pour la tankiness avec le dodge et le laisse à curer ici sur les ennemis. Donc on résume ça tout tranquillement. Vous courez tout en balançant des Toxic Rain partout et vous esquivez tout comme le plus beau des ninjas le premier jour des soldes. On va alors pouvoir passer à l'équipement et à l'ensemble des gemmes pour que votre setup soit reluisant. Tout d'abord votre arc. Vous aurez deux possibilités. Soit un arc craft avec un focus, le chaos de Mage Overtime et le level des sockets gem et aussi les levels des sockets bow gem. Ou alors plus simple et qui marche très très bien dans un premier temps, un Quill Rain qui vous fera attaquer à 2000 à l'heure. Notez que mon build n'utilise qu'un seul seeding, donc on pourrait le mettre soit sur l'arc soit sur le torse. Si vous avez un arc craft avec le plus grand socket bow ou socket gem, je vous conseille vraiment de mettre quand même votre setup Toxic Rain dessus. Donc par ordre prio, ici vous mettrez Toxic Rain, Mirage Archer, Void Manipulation, Vicious Projectile, Suit Affliction et enfin Efficacy. En tête, cherchez une Lion Spell car c'est la meilleure base Evade. Dessus on partira sur le classique, Life, Evade et Résistance. Plus tard vous voudrez avoir de la peinée Chaos dessus avec l'influence Hunter. Ici vous voudrez un premier setup de déplacement avec un peu de défense. Smoke Mine, Blink Arrow, Second Wind et enfin Enduring Cry. Le carquois super simple, une base avec du Physical Damage dessus ou du Life and Hit. Vous irez chercher ensuite des stats en prio comme de la Life et du Damage Overtime, Chaos ou Général. L'amulette sera une base soit untel, soit untel force car ce sera des stats dont vous manquerez le plus. Ici classico, Life, Résistance, Intelligence. En craft, partez sur de la réduction en coups en mana sur les non-challening skills pour être tranquille. Ce craft se chope notamment en faisant des unveils d'anneaux ou d'amulettes loot par Elréon. En early vous pourrez partir sur l'Annointment Aspect of the Eagle qui est vraiment pas très cher et switch plus tard sur Corruption. Plus tard aussi, vous voudrez chercher des stats comme le plus un All Chaos Skill Gem, le plus un All Intel et le Chaos de Mage Overtime. On continue vers les Boots qui seront évidemment une base dextérité pour l'Evad. Ça pourrait être des rares avec Life, Résistance et Moose Speed. Mais je peux aussi vous conseiller deux paires de bots uniques. Tout d'abord des Free Step Assault qui sont incroyablement fortes vu que nous sommes en Perma On Slow et Perma Phasing grâce à notre ascendance. Et le plus fort c'est que ça coûte rien du tout. Et en deuxième les Atterry Steps qui nous offriront tout ce dont on a besoin. Vie, Move and Speed, Dodge et Evade. Mais celles-là sont à peine un peu plus chères en early. Sur celles-ci, mettez votre setup debuff avec Totem, Multiple Totem et enfin Wither. On passe à la ceinture, je ne peux que vous conseiller une Leather ou alors une Stygian afin d'avoir des stats en plus grâce à l'Abyssal. Sur cette Abyssal, mettez de la Life, du Dodge et de la Mana Regen. Sinon pour la ceinture, du reste, on est vraiment sur du classique. Life, Résistance et potentiellement l'Increase de Mage en Craft. Au niveau des gants, vous voudrez la base qui vous donne de l'Increase de Mage Overtime. Ensuite en stats, c'est vraiment classique. Life, Evade, Résistance. Plus tard évidemment, vous pourrez chercher une base Hunter avec du Damage Overtime dessus. Ici je suis parti sur Clarity, Unlighten, Malevolence et enfin Flesh Stone. Tant que vous n'avez pas Unlighten, optez pour une petite flasque de mana en Enduring pour être un peu plus tranquille de ce côté-là. Pour les anneaux, on ne va pas épiloguer. C'est des trucs vraiment très classiques à base de Life et Résistance. Comme pour le coup, le craft avec de la réduction mana pour les Non-Shading Skills est extrêmement important et à mettre sur vos deux anneaux. Plus tard, vous pourrez essayer de mettre Despair on Hit pour vous faciliter la vie. On termine par le torse. Il y en a vraiment des quantités sur des bases Evade que vous pourrez utiliser. Vous pourrez commencer sur un rare avec les stats habituels dessus. Puis dans un deuxième temps, vous pourrez partir sur une Carcasse Jack. C'est le parfait compromis entre le défensif et l'offensif. Si vous avez déjà votre Arthress Link, vous n'aurez pas besoin que votre torse le soit. Au niveau du setup de gem, je suis parti sur un petit setup avec Cast When Damage Taken, Immortal Call, Increase Duration. Puis calé en quatrième, Blood Rage, puis Val Grace ainsi que Val Haste à utiliser seulement pour les spells Val. Concernant vos flasques, je vous invite à faire un truc du type. Potion de vie anti-bleed, une Jade avec de l'augmentation effect, une Quartz, une Quicksilver avec de l'augmentation effect et finalement une Enduring Flasque de mana tant que vous n'aurez pas géré votre régène. Vous pourrez switch celle-ci dans un deuxième temps par une Witchfire Brew afin d'avoir de l'increase de Mage Overtime. Au niveau du Panthéon, très rapidement, je vous conseillerais de prendre Lunaris pour la réduction de dégâts qu'elle prend, ainsi que les chances de dodge que vous aurez ensuite. Au niveau du Panthéon mineur, prenez Rizal Tao pour la régène flasque. Concernant les bandits, ici vous êtes découperé tous en morceaux afin de récupérer les deux points de talent. Il n'y a pas de synergie au niveau du crit, on est sur un build Chaos Dot. Maintenant que la partie équipement est gérée, on va passer à l'ascendance. Commencez par Rapid Halsault pour avoir la Perma Onslow. Avatar of the Chase pour boost ses effets. Puis partez vers Quartz Infusion pour le Dodge et Phasing. On terminera enfin par Avatar of the Veil pour avoir l'immunité aux ailments, comme la Brûlure, le Gel ou le Choc. Mais aussi pour le Less Accuracy dont je vous ai parlé au début. Passons à l'arbre de talent. Notez que je vais vous présenter un arbre simple afin de commencer votre perso. Donc il n'y aura pas de Cluster Jewel ni rien de spécial ici. D'autres POB évolutifs seront dispo dans la description. On va commencer par le côté tankiness du build. Tout d'abord avec de la life, avec Earth of Oak, Herbalism, Sick Skin, Profane Chemistry, Constitution, Revenge of the Haunted, Ressencefulness, Blood Drinker, Blood Syphon, et enfin Return in Blood. Pour booster la défense du build, on prendra quelques Keystones avec Acrobatics et Phase Acrobatics pour le Dodge. Puis Wind Dancer qui vous offrira du Mort Evade si vous vous faites taper et réduira les dégâts subis si vous n'avez pas été tapé. Tout cela réduisant les chances de se faire totalement arracher la tête. Concernant les dégâts, on va partir sur les nodes à l'arc comme Master Fletcher, Foresight, Avatar of the Hunt et Hunter's Gambit. On aura aussi des nodes Chaos, Dégâts sur la durée et Duration avec Exceptional Performance, Method of Madness, Growth and Decay et finalement Atropie. On va conclure rapidement sur le build. Je pense qu'on peut se trouver devant l'un des League Starters les plus performants du jeu actuellement. De par ses dégâts, sa survie, sa vitesse, mais aussi par la fluidité et la qualité de vie qu'offre l'Ascendance Raider qui est devenue pour moi une des classes de cœur. En tout cas pour avoir travaillé ce build lors de plusieurs events, il est totalement validé, vous pouvez y aller tranquille. Je vous invite vraiment vraiment à tester cette version. Hello et bro, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, commenter pour savoir si vous avez bien aimé le playstyle et si vous pouvez considérer ce truc comme votre League Starter. Évidemment je vous invite à sub à la chaîne si vous avez bien aimé le contenu, cliquez sur la petite cloche pour avoir toujours 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 en avant-première les plus belles infos. Pour ceux qui regardent cette vidéo le jour exact de cette sortie, je vous invite à me retrouver ce soir en stream, on va découvrir ensemble le trailer de la 3.15. J'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment, je vous fais de gros bisous, c'était Drenja pour vous Bebopère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501